Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'indemnité de procédure. Quand vous êtes confronté à une procédure, une des premières questions qui va venir dans votre esprit, ça va être, est-ce que j'ai une chance de gagner cette procédure ou pas ? Si la réponse est oui, vous allez vous poser une deuxième question, celle de savoir, ok, si je gagne la procédure, est-ce que mon adversaire va payer les frais de mon avocat ? Est-ce que mes frais d'avocat vont être couverts par la partie qui aura perdu la procédure ? Je réponds à cette question dans cette vidéo. Alors, je vais mettre fin au suspense directement. Non, ce ne sera pas la partie perdante qui paiera l'entièreté des honoraires de votre avocat. En Belgique, on a un système qui est basé sur ce qu'on appelle une indemnité de procédure. Qu'est-ce que c'est ? C'est un montant forfaitaire que la partie qui perd le procès doit payer à la partie qui gagne le procès. C'est aussi simple que ça. Comment est-ce qu'on calcule le montant de cette indemnité ? Quelque part, combien vous allez recevoir de votre adversaire si vous gagnez ? Eh bien, vous allez recevoir un montant forfaitaire qui est calculé dépendant de l'enjeu de la procédure. Donc, si vous avez une procédure avec un enjeu financier qui est faible, vous recevrez une petite indemnité de procédure. Par contre, plus l'enjeu de la procédure est important et plus le montant de l'indemnité sera élevé. Qu'est-ce qu'on a comme logique là derrière ? On a comme logique que plus l'enjeu de la procédure est élevé et plus le litige est complexe et plus cela demande de frais de défense et du coup, plus de travail de la part de votre avocat. Autre question importante que vous allez vous poser, c'est de savoir, ok, mais est-ce que cette indemnité couvre l'entièreté de mes frais d'avocat ? Est-ce que ça couvre l'entièreté des honoraires que vous aurez payé à votre avocat ? La réponse, encore une fois, est non. Vous n'allez pas avoir une indemnité de procédure qui sera équivalente aux honoraires que vous aurez payé à votre avocat. En principe, en tout cas, c'est comme ça que ça va se passer. Par contre, dans certains cas, mais c'est plutôt l'exception que la règle, l'indemnité de procédure sera suffisante. Donc ça, il faut aussi l'avoir bien en tête. Ce n'est pas parce que vous récupérez une indemnité de procédure que la balance, on va dire, dans les frais va être de zéro. Vous aurez quand même toujours des frais d'avocat à votre charge. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette petite vidéo. J'avais déjà parlé de l'indemnité de procédure dans une autre vidéo où j'avais illustré ça par un exemple concret d'un cas de jurisprudence. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez plus d'informations sur l'indemnité de procédure. Sinon, vous pouvez de toute façon liker la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube et partager autour de vous. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada